Trois familles de Mennonites arriveront à la gare de Rogersville pour s'installer à Acadiville, au Nouveau-Brunswick, dans les prochains jours. Le groupe, qui a acheté plus de 400 hectares de terrain, prévoit établir une communauté dans la région d'Acadiville. Les Mennonites comptent défricher les champs et construire les premiers bâtiments dès cet été. Nicolas Steinbach nous explique. D'après les discussions que j'ai su, il pourrait éventuellement avoir une trentaine de familles. Éric Thébaud est l'un des cinq propriétaires de la région à avoir vendu des terres aux Mennonites, l'équivalent de 340 acres de terres forestières avec une érablière dans la paroisse d'Acadiville. Éric Thébaud dit avoir rencontré les membres du groupe à plusieurs reprises, dont la communauté est établie à Lucknow, en Ontario. La relève est pas là. Et puis la culture, comme je te dis, si ces gars-là viennent pas faire la culture, je peux pas... on n'a pas... on peut pas... on peut pas faire la culture, je peux pas... il y a personne d'autre vraiment qui a la connaissance puis qui a le vouloir. Ça fait un projet que ça fait cinq ans qu'on travaille dessus qui s'est maintenant complété. Les Mennonites ont acheté au-delà de 1000 orques de terre dans le comté de Kent. Selon Paul Land de la Commission des services régionaux de Kent, les Mennonites vont cultiver la terre et vendre leurs produits dans la région, comme au marché de Fermier à Bouctouche. On a même des agriculteurs de la région qui ont souligné de l'intérêt à collaborer avec les Mennonites, entre autres en rapport au transport de produits agricoles. L'agronome à la retraite, Gérard Thébaud, est l'intermédiaire entre les Mennonites et les gens de la région. C'est lui qui coordonne l'arrivée des trois premières familles, Brubaker, Martin et Bouman, pour un total de huit personnes qui arriveront par train dans les prochains jours. Parce que eux, pour garder leur mode de vie, ils ont besoin de se trouver de la nouvelle terre puis je pense qu'ils sont excités d'avoir trouvé ce qu'ils ont trouvé. L'objectif est de commencer à défricher les terres et débuter la construction de certains bâtiments, comme une remise pour entreposer l'équipement. Mais c'est sûr et certain que quand tu parles, qu'est-ce qui va arriver puis que les autres, le moyen de transport, c'est les chevaux puis ces choses-là, c'est pas une culture... Dans les années 50, les gens qui sont habitués, bien, nos enfants aujourd'hui, sont pas habitués à ça. Donc, c'est quelque chose qui va prendre un temps à s'adapter. Les Mennonites de l'Ancien Ordre, comme ils s'appellent, appartiennent à une communauté religieuse très conservatrice. Ils n'ont pas de voiture et vivent sans électricité ni technologie moderne, utilisent des tracteurs à roues de fer et portent des habits traditionnels. Ils ont aussi leur propre système d'éducation. Ils prévoient d'ailleurs bâtir leur école commune ainsi qu'une église. On va rester nous-mêmes, on va garder nos coutumes. Puis les arrivants aussi, qu'il faudra qu'on travaille, il y a un travail à faire, c'est sûr et certain qu'on va les accueillir puis on va les accommoder. Mais des deux côtés, il y a un travail pour que ça travaille bien ensemble. Le maire de Nouvelle-Arcadie indique cependant que le conseil municipal n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer les Mennonites. Il n'a pas encore eu de contact avec la communauté. C'est quoi ce qui s'attend quand on choisit Nouvelle-Arcadie comme région? Puis c'est quand même sérieux, ils ne parlent pas d'être juste pour un ou deux ans, c'est à vie. Puis c'est pour développer une grosse communauté. Le maire Bourque est confiant que l'arrivée de ses familles va aider l'économie régionale. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. L'établissement permanent des Mennonites ne se fera pas avant cinq ans, selon Gérard Thébaud. Il y a tellement de travail à faire. Puis quand ce qui arrive, c'est qu'ils gèrent encore des fermes en Ontario. Donc ils ont besoin de continuer à générer un revenu. Donc ils gèrent des fermes en Ontario en essayant de s'établir un nouveau site par ici. Ici, il y a une petite érablière à peu près de six hectares. Son frère Éric Thébaud voit leur arriver comme un projet de retraite et propose déjà son aide pour les aider à se déplacer et à faire du réseautage dans la région. Apparemment que c'est des experts dans bâtir des granges. Et puis j'ai hâte d'y voir en action. Et puis je veux m'installer de nouveau ici sur le chemin Richard Village parce que j'ai intérêt de voir les Mennonites à l'oeuvre. Ici Nicolas Steinbeck, Radio-Canada, en Nouvelle-Arcadie. C'était à l'étang. Reprends. Merci.